Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la belle Seigneur soit avec vous. Un homme va nous révéler des choses graves sur le magicien. Lui va nous révéler des choses graves sur le magicien. Ce qu'il va nous dire ici, ça risque de vous étonner. Quelqu'un va lui poser des questions et il va répondre au fur et à mesure. Écoutez très attentivement cela. C'est parti. D'accord. Nous aimerions savoir maintenant par quels éléments le magicien touche ses victimes. Souvent c'est grâce aux sous-vêtements, aux photographies et aux poils, ou bien aux cheveux des gens, la plupart du temps que l'on réussit à faire de la magie sur les gens. Maintenant, que représentent les cimetières pour vous ? Cimetières ? Il y a des magiciens qui recommandent à leurs clients d'enterrer la sorcellerie dans des cimetières. Ils insistent sur la nécessité d'enterrer ces choses dans des endroits déserts. Ce sont d'ailleurs même des éléments que les démons et les djinns eux-mêmes peuvent indiquer à ce magicien. Le sujet est un peu parallèle, mais quel type de magie est la plus dangereuse ? Je dirais que la magie la plus dangereuse et la plus efficace est certainement celle que l'on présente sous forme de boisson. Enfin, je veux dire que celle que l'on fait boire aux gens. D'accord, mais comment ? Avez-vous des détails à nous donner ? Eh bien, il y a des magiciens qui écrivent des formules, des symboles et des amulettes avec du sang animal, ou même d'un serpent ou de n'importe quel insecte. Et ils écrivent des symboles sur du papier, qui est ensuite effacé et dilué dans une certaine boisson, du lait, de la boisson gazeuse ou autre. Ainsi, la personne qui boit cela en est affectée immédiatement. Il est soit atteint du système nerveux, soit paralysé. Il peut même perdre connaissance. Maintenant, une question un peu liée à tout ce que nous venons d'évoquer. Qui sont vos clients ? Est-ce que c'est des hommes ? Est-ce que c'est des femmes ? Des personnes âgées ? Ah, ça, il est difficile de répondre. Très difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais qui sont les plus nombreux ? En réalité, dans le passé, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais je pense que depuis quelques années, les hommes sont plus nombreux à avoir recours à la magie que les femmes. Les femmes sont souvent injustement accusées de sorcellerie, alors que l'on trouve très souvent des hommes commerçants ou des entrepreneurs riches parmi les clients. Certains d'entre eux se moquent même en public de la sorcellerie, mais en fait, ils la pratiquent en secret. Agis. Vous entendez ça ? Il dit que certains parmi eux se moquent complètement de la sorcellerie, mais en réalité, ils la pratiquent en secret. Est-ce que vous avez entendu tout ça ? Je vous laisse écouter encore très bien. D'accord. Nous aimerions savoir maintenant par quels éléments le magicien touche ses victimes. Souvent, c'est grâce aux sous-vêtements, aux photographies et aux poils, ou bien aux cheveux des gens, la plupart du temps que l'on réussit à faire de la magie sur les gens. Hum. Maintenant, que représentent les cimetières pour vous ? Cimetières ? Il y a des magiciens qui recommandent à leurs clients d'enterrer la sorcellerie dans des cimetières. Ils insistent sur la nécessité d'enterrer ces choses dans des endroits déserts. Ce sont d'ailleurs même des éléments que les démons et les djinns eux-mêmes peuvent indiquer à ce magicien. Le sujet est un peu parallèle, mais quel type de magie est la plus dangereuse ? Je dirais que la magie la plus dangereuse et la plus efficace est certainement celle que l'on présente sous forme de boisson. Enfin, je veux dire que celle que l'on fait boire aux gens. D'accord, mais comment ? Avez-vous des détails à nous donner ? Eh bien, il y a des magiciens qui écrivent des formules, des symboles et des amulettes avec du sang animal, ou même d'un serpent ou de n'importe quel insecte. Et ils écrivent des symboles sur du papier, qui est ensuite effacé et dilué dans une certaine boisson, du lait, de la boisson gazeuse ou autre. Ainsi, la personne qui boit cela en est affectée immédiatement. Il est soit atteint du système nerveux, soit paralysé. Il peut même perdre connaissance. Maintenant, une question un peu liée à tout ce que nous venons d'évoquer. Qui sont vos clients ? Est-ce que c'est des hommes ? Est-ce que c'est des femmes ? Des personnes âgées ? Ah, ça, il est difficile de répondre. Très difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais qui sont les plus nombreux ? En réalité, dans le passé, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais, je pense que depuis quelques années, les hommes sont plus nombreux à avoir recours à la magie que les femmes. Les femmes sont souvent injustement accusées de sarcellerie, alors que l'on trouve très souvent des hommes commerçants ou des entrepreneurs riches parmi les clients. Certains d'entre eux se moquent même en public de la sarcellerie, mais en fait, ils la pratiquent en secret. Magie. D'accord. Bien. Vous avez entendu tout ça ? Est-ce que vous avez bien entendu tout ça, mes frères et soeurs ? Maintenant, que dites-vous de cela ? Que dites-vous de cela ? Je viens de découvrir toutes ces informations et j'ai décidé de vous les partager sur la suite, sur la suite, parce que nous sommes en famille. Mais, n'oubliez pas que le diable touche tout le monde, que vous soyez de sa famille ou pas, lui, il vous touche. Tant que vous êtes humain, tant que vous avez la chair, le sang et même l'esprit de Dieu, lui, il vous combat. Regardez le gars qui est juste là, le crâne là-bas. Est-ce que vous le gagnez bien ? Est-ce que vous pensez que le gars qui a arrêté là, il est juste là pour rigoler à vous ? Il est quelque part avec un livre très dangereux. C'est un livre mystique. Et il utilise ce livre-là pour faire des invocations des émonds, pour lancer des choses sur les gens. Et à partir de ce livre, il apprend des choses interdites. Ce sont des doctrines interdites. Ce sont des informations à ne pas toucher, à ne pas avoir, même Dieu lui-même interdit cela. Dieu dit, n'invoquez pas les morts, n'invoquez pas les esprits. Et ils vont apprendre comment faire pour invoquer les morts. Ils vont apprendre comment faire pour invoquer les esprits. Et en plus, ils font des contrats avec ces esprits, afin que ces esprits puissent venir les aider à réussir leur vie. qui est d'envoûter les autres, de rendre malheureux les autres, afin qu'eux puissent être heureux. C'est ça, la sorcellerie. On ne parle pas de la magie, mais la sorcellerie, c'est la base. La base-là. C'est ça, la sorcellerie, faire souffrir les gens, afin d'être heureux. On voit les gens souffrir, ça les rend heureux. Ils font tous la même chose. Le monsieur nous dit ici qu'il y a même des gens riches dans ces choses. Eh bien, oui, et je le confirme. Les plus grands sorciers de ce monde-là, ils sont dans les endroits les plus élevés. Les points que vous souhaitez avoir, c'est là-bas, ils sont. Le diable, il n'est pas bête. Le diable n'est pas bête du tout. Il est impressionné là-bas, pour que tout puisse passer par eux. Et si ça passe par eux, ça veut dire que tout passe par le diable. Parce que eux, ce sont les représentants du diable. Le savez-vous ? C'est pourquoi il faut vraiment prier pour votre pays. Le pays où vous trouvez là. Prier pour ce pays. Dites à Dieu que ta mère soit sur le pays pour annuler toutes les mauvaises choses que les gens font en secret pour ce pays. Eh bien, oui. Pendant que les gens font des conseils de ministre devant vous, la nuit encore, ils vont faire un autre conseil, une autre rencontre. Là-bas, ils sont habillés tous en noir. Ils boivent du sang. Ça, c'est quels jeunes de cérémonie. Eh, eh, ça, c'est quoi ça ? Eh, ils sont là-bas en train de parler de vous. Ils sont en train de parler du peuple. Comment faire pour vous mettre des problèmes et, le matin, se faire passer pour des gens gentils qui viennent vous faire sortir du problème. De ce problème-là même, qu'ils vous ont créé, qu'ils vous ont donné. C'est pourquoi je vous dis soyez intelligent. Soyez très intelligent de ce monde. Et c'est ce qui se passe. Celui qui crée la maladie, c'est le même qui vient vous proposer les médicaments, les remèdes. C'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant, quand vous regardez là, vous ne voyez pas ce qui se passe maintenant. Vous ne voyez pas ça. C'est un complot qui se passe au sous-sort. Maintenant, les gens viennent nous étaler sur la comme ça. On dit que les hommes les plus, c'est les vaisseaux dans le satanisme. Souvent, les gens, les guessons nous disent Eh, pourquoi les gens du monde sont-ils bénis comme ça ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous parlez de quelle bénédiction ? La bénédiction, là, en réalité, c'est le fait d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Si ton nom est écrit dans le livre de Satan et que tu as l'argent sur la terre, ça, c'est quelle bénédiction ? Ça, ce n'est pas la bénédiction. C'est quoi vous appelez la bénédiction ? Les gens font du mal aux autres pour s'enrichir. Et vous appelez ça la bénédiction ? Ces gens-là sont riches, même très riches déjà. Mais, qu'est-ce qu'ils ont à foutre encore des pauvres gens ? Jusqu'à aller les arracher les terres, casser les maisons ? Il y a quoi ? C'est parce que ces gens-là sont déjà malades dans les textes. Ils ne sont plus là. Ils sont déjà tous possédés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce monde où vous êtes et que je suis. C'est un monde mauvais. C'est un monde bizarre. Ce monde est très compliqué. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir des satanistes qui racontent des choses sur les chrétiens. Vous m'espérez d'un circuit. Parce que moi-même, je suis déjà surpris. Mais, comme je le connais là, ça ne me déplace pas. Vous allez voir ça tout de suite. Restez connectés. Sous-titrage CH